Bonjour, je suis Virginie, formatrice au CESU de Rouen et je vais vous faire un tutoriel sur les compressions thoraciques. Évidemment que le plus important, après avoir reconnu l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire un patient inconscient mais qui ne respire pas, il va falloir commencer très rapidement les compressions thoraciques pour pouvoir faire circuler le sang dans l'organisme du patient pour aller alimenter essentiellement son cerveau puisque c'est le premier qui souffre. Pour cela, il va falloir se positionner correctement. Première chose, il va falloir se mettre sur le côté, à genoux, auprès du patient. Deuxième chose, il va falloir un plan dur sous le thorax du patient. Troisièmement, il va falloir positionner ses mains sur le thorax. Évidemment qu'on peut avoir plusieurs repères différents. Ce qui est important de retenir, c'est le milieu de la poitrine, au milieu du thorax du patient. Évidemment, on peut prendre les deux creux qu'on a, c'est à la moitié. Ou alors, éventuellement, on peut prendre deux doigts au niveau de la main de dix hyvoïde et puis mettre le talon. Lorsqu'on va appuyer sur le thorax du patient, on appuie avec le talon de la main. C'est pour ça qu'on va vous demander de poser le talon de votre main sur le sternum du patient. Et puis ensuite, on va vous demander de poser une deuxième main. Alors, en général, on peut vous faire croiser les doigts. Le fait de croiser les doigts permet de faire remonter un peu la main pour pouvoir vraiment appuyer avec le talon de la main. Donc, une main l'une sur l'autre. La première main pousse la deuxième. Vous pouvez aussi masser une main sur l'autre. L'essentiel, c'est de bien faire remonter vos doigts pour éviter d'appuyer avec l'ensemble de la main. Ensuite, évidemment, que la poitrine doit être dénudée. Si on a un soutien-gorge, il est possible quand même de pouvoir faire le massage sans le dégraffer. Ensuite, il va falloir vébrouiller vos coudes. C'est-à-dire que vos bras doivent être bien tendus. Aucune idée d'être comme ça, ce n'est pas efficace. Et puis, troisièmement, on va mettre les épaules au-dessus du thorax du patient. Une fois que vous êtes dans la position, il va falloir enfoncer la cage thoracique pour aller écraser le cœur qu'il y a en dessous. Pour cela, il faut s'enfoncer de 5 à 6 cm. Comme ça. Et puis, il va falloir avoir un rythme efficace. Le rythme efficace, c'est entre 100 et 120 compressions par minute. Donc, un bon enfoncement, un bon rythme pour que votre massage soit efficace. Il faut aussi, évidemment, penser que votre compression doit être évoquée à votre décompression. C'est-à-dire que lorsque vous allez écraser votre cage thoracique et écraser votre cœur en dessous, il faut laisser bien remonter votre thorax sans décoller les mains du thorax pour pouvoir permettre au cœur de se re-remplir de nouveau. Donc, à chaque pression, vous expulsez le sang. Et à chaque décompression, vous laissez les cavités cardiaques se remplir. Je vous remontre une dernière fois. Voilà. Ce qui est important, c'est de toujours maintenir ce massage à un rythme régulier, à des compressions régulières pour qu'il soit le plus efficace possible. Évidemment, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il est efficace. Donc, il faut bien respecter ces consignes pour pouvoir exercer un massage et on n'arrête pas le massage tant que les secours ne sont pas arrivés ou qu'un relais n'est pas arrivé pour vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. A bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada